Salut à tous fouteuses et fouteux de bonne famille c'est Thomas bienvenue pour ce grand décrassage épisode 13 avec vous sur le chat on reçoit Guillaume tout à l'heure pour débriefer de l'actualité des gars pour parler de quand j'imagine l'ami Guillaume va pas s'empêcher de montrer que quand va bien cette saison en début de saison ils sont dans le top 10 quand même les normands donc on va commencer tout de suite n'hésitez pas si vous avez envie de m'aider de mettre un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi de participer comme vous voulez là sur le chat et je réponds tout de suite on va commencer le premier match qu'il y a eu hier dimanche du coup parce que je sais que normalement ça se passe le lundi mais là excusez-moi c'est le mardi le grand décrassage on va revenir sur le classico qu'il y a eu entre Lyon et Marseille je vais toujours tout de suite commencer par les choses qui fâchent on va dire mimi 13 de tous les Marseillais qui sont sur le chat c'est l'ami Mandanda qui a fait une boulette de ouf la légende de l'OM comme les supporters aiment bien le dire il a fait une boulette l'ami sur un tir de Fekir et notamment Fekir il marque son troisième but sur coufran direct mais on voit que le ballon est complètement lâché et après mine de rien au bout de 6 minutes quand tu prends un but comme ça à la con sur un coup de pied arrêté ça fait mal du coup à 1-0 à 1-0 c'est assez compliqué et sinon qu'est-ce qui a été bien du coup c'est l'ami qu'est-ce qui n'a pas été bien justement après avec Mandanda c'est Rudy Garcia le coach Rudy Garcia qui a été très 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 bizarre en termes de tactique sur la composition de départ parce qu'il n'a pas mis Samson il a mis l'ami Dimitri Payet qui est vraiment hors de forme en ce début de saison on se demande d'ailleurs pourquoi pourquoi il joue on dirait qu'il est il est venu clairement en en villégiature en comment dire en fin de contrat ce qu'il est venu pour des raisons personnelles je crois à Marseille mais il n'a pas été bon l'OM méritait mieux il mortait un Jojo carrément ils ont eu la possession de balle ils ont eu 59% de possession de balle c'est quand même assez rare pour le souligner et du coup la composition n'était pas top de Rudy Garcia il aurait pu peut-être virer Payet mettre Samson en pointe haute et du coup ça aurait été peut-être plus judicieux il aurait peut-être plus eu de possession et de grinta pour contrer le milieu de terrain lyonnais justement parlant du milieu de terrain lyonnais on voit que Genesio a préféré durcir son milieu de terrain avec Ndombele et Tuzar et mettre Awar sur la gauche donc pour je pense pour boucher les trous de Thauvin sur son aile et du coup ça peut-être c'était pas sexy Lyon pour une fois qu'ils n'ont pas la possession de balle chez eux au Groupama Stadium et du coup ils ont joué en contre et ça l'a fait ça l'a fait grave surtout grâce à Lopez le gardien portugais qui a été énorme qui a fait son match c'est un peu un match de gardien qu'il y a eu entre Mandanda et Lopez Lopez a été bon Mandanda a fait sa boulette mais heureusement il aurait pu prendre plus de buts que ça les lyonnais Marseille aurait pu marquer plus de buts en première mi-temps et Lyon aurait pu en encaisser aussi donc c'était vraiment un match de gardien sans la boulette de Mandanda et l'ami Fekir qui marque son troisième but sur Koufran direct c'est pas mal sauf on le compte quand même même s'il y a eu une boulette de Mandanda mais du coup ça fait qu'il est en tête et il est à 10 buts l'ami Nabil et c'est pas mal il fait un bon début de saison et en tout cas Marseille méritait mieux c'est clair vous avez raison de dire ça mais ils sont qu'à trois points ils sont pas non plus décrochés du groupe de tête de Monaco et de Lyon sur le match qu'il y a demain ils reçoivent trois et ils peuvent gagner chez eux même si trois échouent à jouer en tout cas sur ce match là c'est pas contre les concurrents directs qu'on fait le championnat généralement il faut battre aussi les petites équipes voilà voilà on va passer au match qui fâche pour moi évidemment c'est le match qu'il y a eu enfin qui fâche il n'y a pas grand chose à faire mais le match qu'il y a eu Rennes-Paris samedi à 15h évidemment on va tout de suite parler de la MCN ces trois là une des meilleures attaques d'Europe actuellement Neymar, Mbappé, Cavani qu'on marquait tous les trois Neymar a fait une passe-dé pour Mbappé, Mbappé a fait une passe-dé pour Neymar les premières passes-dé d'ailleurs en championnat de France en Ligue 1 faut quand même le dire et ils étaient énormes, Neymar était en vacances au Brésil il est revenu ici, il était oufissime il y a un Paris sans Neymar et avec Neymar quand Neymar est là c'est vraiment lui qui est patron, c'est lui qui vient chercher les ballons c'est lui qui distribue, on dirait que les autres joueurs du coup on le regarde jouer ils attendent un peu de savoir qu'est ce qu'il va décider comme tactique quand il n'est pas là, il y a des joueurs qui se révèlent mais en tout cas on va pas dire que c'est Neymar, Paris c'est mieux sans Neymar mais en tout cas c'était un grand grand Brésilien hier avec des feintes de frappe de fou, des feintes de dribble c'était assez incroyable et notamment sur Danzé, sur le milieu de terrain je vous en parlais tout à l'heure sur le milieu de terrain René qui était tout pourri, tout pourri, tout pourri L'Ocelso, j'ai bien aimé en Sentinelle que Rabiot n'était pas là du coup L'Ocelso qui est plutôt un milieu offensif à l'origine là il était en point de basse à la place de Rabiot ou de Verratti et du coup ça a permis à Verratti et Draxler de jouer plus haut en l'occurrence de Verratti de pouvoir casser les lignes et Draxler de pouvoir partir sur son côté gauche qu'il aime bien être sur l'aile et puis repiquer et du coup c'était intéressant, je le trouvais vraiment bon vraiment complet, élégant, assez physique mine de rien pour un jeune joueur je souhaite pour Paris qu'il fasse aussi bien que Guedes a Valence en tout cas il était très très fort, pour moi c'était une belle révélation en tout cas pour ces deux joueurs les trucs qui fâchent c'était donc le milieu de terrain Danzé, l'ami finistérien qui était au placard avec Christian Gourcuff qui est replacé en milieu de terrain en Coupe de la Ligue contre Marseille qui est replacé justement aussi en Sentinelle devant la défense contre Paris il était nul quoi, sur un but là où Mbappé je crois dribble ou Neymar je ne sais plus il regarde vraiment le Neymar passer, c'est catastrophique je pense que le Alamouchi va d'arriver donc je pense que c'est un peu des tests tactiques qu'il fait mais Danzé c'est un milieu de formation après il était latéral gauche mais là on voit que ce n'est pas terrible dans le milieu de terrain j'espère pas qu'il sera reconduit demain contre Monaco parce que mon avis ça ne sera pas ça je vais dire Kipembe dans les trucs qui fâchent aussi parce qu'il n'a pas été bon il remplace Thiago Silva qui est blessé ou alors en dépression on ne sait pas trop mais il a eu deux cartons jaunes donc je vais mettre direct M. Gauthier l'arbitre parce qu'il a un peu bousillé le match à 64ème minute il vire André en milieu de terrain il met un deuxième jaune sur une faute inexistante du coup ça met les Rennais à 10 alors qu'ils étaient revenus à 2-1 et ça casse un peu les jambes des Rennais qui prennent deux buts en deux minutes et mine de rien ça a un peu influencé le cours du match donc Paris n'a pas besoin d'aide de l'arbitrage tellement ils sont forts donc c'est un peu couillon je trouve ce carton jaune inexistant en plus surtout que du coup les Rennais perdent André pour le match de Monaco leur meilleur joueur au milieu de terrain leur régulateur donc c'était pas judicieux de le virer un peu manque de pédagogie du coup Kipembe prend son carton jaune aussi à la fin de match au Cazri il loupe le pénalty mais il aurait pu le prendre beaucoup plus tôt je trouve parce qu'il a fait pas mal de fautes il était pas dedans du tout inquiétant quand même le banc parisien en défense centrale à part Marquinhos Silva qui est en dépression à chaque fois du coup Kipembe on voit qu'il est un peu jeune il est un peu juste mais on va pas le tirer dessus c'est un jeune joueur en tout cas bon match de Paris au dessus du lot ils reprennent 9 points sur Monaco et Lyon et 12 sur Marseille donc peinard peinard on va recevoir tout de suite l'ami Guillaume All & Deal j'enregistre hein sur Youtube oh non pas lui oh non pas lui il est où il est oh non il est oh non pas de Normand ici non 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 pas de Normand dans notre bureau c'est pas possible j'étais obligé ah oh non non pas lui non oh non 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 moi je m'en vais c'est pas possible bah oui mais là tu l'avais que c'est Franck Guillaume c'est malin des gros bisous All & Deal à bientôt j'espère que tu seras là de tout à l'heure peau d'Aran il est là depuis 14h putain il est motivé il branle vraiment rien en fait mais c'est ça mais c'est complètement ça en parlant de en parlant de en parlant de rembranlé on va enchaîner sur Saint-Et Monaco Saint-Etienne ils ont pris 4-0 vendredi qu'est-ce qu'il se passe hein qu'est-ce qu'il se passe mon cher Guillaume bonjour au fait bonjour avec cette bannée oh c'est carrément double ferret quoi à droite et à gauche ah ouais non mais il y a du ferret partout c'est incroyable c'est l'hommage l'hommage puisqu'il sera pas là contre Paris c'est ça normalement j'ai mis silence ça coule parce que Saint-Etienne va très très mal Saint-Etienne est devenue une équipe de national tout simplement c'est que là il n'y a plus rien du tout du tout et ben malheureusement si c'est vrai c'est triste à dire parce que voilà Saint-Etienne est un club hein mais là clairement c'est fini la saison je crois que la saison est foutue bon alors il y avait des joueurs qui n'étaient pas là il n'y avait pas il n'y avait pas Brian Dabo il n'y avait pas Pierre Gabriel il n'y avait pas Loic Perrin donc et puis il n'y avait pas Pogba mais bon Pogba on s'en fout un peu c'est pas grave mais toi Thibaut sur le chat dit Saint-Etienne ce qui m'inquiète c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer le maintien ils ont eu l'habitude à l'époque dans ce l'été il y a quelques années mais là c'est vrai qu'ils n'ont pas les joueurs pour quoi j'imagine ils ont eu l'habitude juste avant que Galtier reprenne les rênes c'est qu'on se rend compte que Galtier on le critiquait on disait qu'il n'y avait pas du beau jeu que c'était pas très intéressant mais il maintenait l'équipe dans les dix premiers tandis que là maintenant qu'il est parti on se rend compte que Saint-Etienne coule tout simplement et puis il y a eu le rouge le rouge de Ruffier qui n'a pas rangé les choses il y a eu tous les débordements des supporters stéphanois après le match enfin bref Saint-Etienne ça devient vraiment vraiment une très très mauvaise ambiance les dirigeants pètent des plombs contre les arbitres enfin bref c'est vraiment la sale ambiance en ce moment et puis face à un Monaco qui essaye de se rassurer un peu qui essaye de jouer un peu même si c'est pas flamboyant non plus Lémar a été bon Oui Lémar revient bien c'est con pour Rennes demain mais bon il revient bien il est fort Lémar on se doute bien que pour l'instant je pense qu'il essaye de revenir à un bon niveau pour essayer d'éventuellement de partir au mois de janvier Ah tu crois ? Arsenal et Liverpool sont dessus depuis le mercato d'été donc peut-être que maintenant il essaye de revenir à son niveau pour essayer de partir au plus vite parce qu'il se rend compte que le Monaco de cette année c'est pas le Monaco de l'année dernière il fera pas une aussi bonne saison donc tirer en première ligue maintenant je pense que c'est la meilleure solution pour lui donc oui C'est ça Thibaut 38000 qui dit Saint-Etienne va descendre pour toi Saint-Etienne descendre non parce qu'il y a pire Il y a Metz il y a Angers il y a Toulouse il y a Lille il y a Lille surtout il y a Bordeaux Ouais Oh non Donc il y a pire c'est la chance pour Saint-Etienne c'est qu'il y a pire C'est ça 3 victoires d'affilée je crois Ils sont à 5 victoires sur les 6 derniers matchs Donc ils reviennent à la 6ème place si je dis pas de bêtises c'est ça Donc ouais pour une équipe qui coulait en début de saison on se rend compte qu'en enchaînant quelques victoires on revient vite au classement par contre les Bordelais il y a une petite stat que je vois c'est Bordeaux donc reste sur 6 défaites consécutives hors de ses bases cette saison c'est une première depuis 1976 D'accord on n'était pas né Donc c'est pas ouais on n'était pas né mais ouais on se rend compte que là Bordeaux actuellement bah mis à part Malcolm qui visiblement ne va pas rester très longtemps et Camano le reste de l'équipe que ce soit Depréville Depréville on pensait que ça allait être le buteur pour Bordeaux et finalement il se passe rien il arrive pas il arrive pas à marquer son but Costil Costil n'est pas flamboyant bon il est sorti de l'équipe en plus c'est Prior qui est dans les buts là là c'était Prior qui était dans les buts ouais il a réussi à faire quelques bons arrêts qui ont permis aux Bordelais de rester un peu à flot parce que sinon Bordeaux pouvait en prendre 4 il n'y avait pas de problème c'était pas volé donc ouais les Bordelais sont 15ème à 2 points de la place de la 18ème place Maxime Bélique qui est sur le chat il supporte Bordeaux et il est déçu et puis il dit que tout repose sur Malcom mais Malcom s'en tape complètement du club lui je crois qu'il a été demandé par je ne sais plus quel club à des millions bah là pour l'instant c'est Manchester United qui est dessus ouais c'est ça Manchester pour cet hiver aussi donc pour cet hiver aussi ce serait plutôt pour l'été prochain je crois d'après ce qu'il se dit mais oui Malcom clairement il a montré de quoi il était capable maintenant il se rend compte qu'il est le seul à faire les efforts dans l'effectif ouais je pense qu'il doit avoir un espèce de ras-le-bol qui fait que il n'a qu'une envie c'est de partir sans le carré sans le carré à faire un bon match dans l'ensemble quand il est rentré il est vraiment bon il est dans mon équipe de PES donc vraiment très très bon joueur c'est ça mais la défense la défense bordelaise prend l'eau tellement facilement que voilà c'est pas deux ou trois joueurs qui vont qui vont qui vont permettre à Bordeaux de revenir donc là voilà clairement Bordeaux coule tranquillement ouais c'est ça avec Saint-Etienne et donc avec Lille aussi ils sont en train comme je disais sur mon titre sur le Sainte les équipes qui pouvaient prétendre au deuxième chapeau Toulouse-Lille Sainte-Bordeaux c'est au fond du trou mais après en deux matchs on se retrouve là-haut donc bon c'est pas non plus ouais c'est ça mais bon après oui c'est sûr c'est ce que je lis dans le chat c'est que Sainte est plus inquiétant que Bordeaux bah ils sont plus inquiétants pour une chose c'est que les supporters sont en train de lâcher ils sont en train de lâcher complètement ça part en vrille total c'est ce qui va faire que Saint-Etienne va vraiment dégringoler si ça part à volo comme ça si les dirigeants lâchent tout si les supporters lâchent tout les joueurs vont tout lâcher aussi et à un moment donné on va se retrouver avec un Saint-Etienne en Ligue 2 c'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça mais bon il y a une équipe qui marche bien en tout cas qui est 5ème c'est Nantes avec Ranieri qui a encore gagné sur le score Ranieri 1-0 contre Angers sur le fameux 1-0 mais là c'est plus c'est pas tellement bon voilà le côté esthétique de l'équipe on l'oublie il n'est pas là il n'est pas spécialement présent mais ça a essayé de jouer un peu plus parce que bon en face il faut le dire franchement le score était vraiment à la peine il ne se passait rien en face donc Nantes a essayé de prendre les devants a essayé de contrôler un peu le match et d'attaquer un peu bon ça leur a permis d'avoir le pénalty et de marquer Bamou qui se fait expulser ouais et puis il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à dire à part le fait qu'il y a eu le pénalty pour Nantes voilà sinon c'est du contre c'est sur la première période on va dire qu'ils ont essayé de pousser un peu ils ont marqué très bien la seconde période ça a été une période de contrôle c'est plus ça 39% de possession de balle enfin il laisse la possession à Angers qui ne sait pas faire en face oui c'est ça mais bon comme Angers est complètement inefficace il n'y avait pas spécialement de danger pour les Nantais donc ouais non Nantes il n'y a pas grand chose à dire c'est comme d'habitude ça gagne c'est pas beau mais ça gagne équipe efficace aussi c'est Dijon qui cartonne Lille donc on va parler de Lille qui va mal mais Dijon belle petite surprise 3-0 3-0 ouais avec un doublé de Saïd tu le connais bien c'est ça c'est un peu la même chose c'est à dire que c'est un peu la même chose que pour Nantes c'est à dire que Dijon a poussé en première ils ont marqué la 12ème et la 17ème voilà comme ça au moins en l'espace de 20 minutes ils menaient déjà ils menaient déjà 2-0 ils ont donc il y a eu un but contre son camp à la 35ème donc ils ont poussé en première ils ont poussé les Lillois à la faute c'est ce qu'ils sont voilà ça s'est très bien très bien vu des Dijonais puis après c'est pareil c'est du contrôle c'est de la c'est un match une première période où vraiment ils ont poussé une seconde où ils ont contrôlé le match tranquillement et les Lillois les Lillois c'est les Lillois quoi je veux dire on pensait qu'avec Bielsa le départ de Bielsa ça allait un peu mieux ils avaient gagné 2 fois je crois mais là ça replonge parce qu'il n'y a personne aux commandes en plus il y a l'interdiction de recrutement cet hiver il y a la menace de relégation aussi à la fin de l'année c'est ça c'est que Lille c'est pareil là pour l'instant c'est pas terrible puis en plus avec l'interdiction de recrutement c'est qu'ils vont devoir faire avec l'effectif qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont il n'est pas terrible ils doivent 17 patates à Bielsa aussi oui c'est chaud parce qu'ils ont Lopez il n'a pas de seuil il avait coulé Lotus en Formule 1 c'est un mec qui qu'emprunte mais qui n'a pas de fond c'est ça tous ces garants ils le lâchent et donc ça peut vraiment finir en Ligue 2 en relégation judiciaire si c'était une relégation économique ce ne serait pas une relégation en Ligue 2 ce serait comme pour Bastia ce serait carrément CFA2 c'est chaud ou comme Strasbourg avait connu à une époque ou Grenoble ou Le Mans enfin voilà il y a plein de clubs comme ça qui ont coulé bon Strasbourg s'en est ressorti Grenoble revient un petit peu mais des clubs comme Le Mans ça a complètement coulé et on ne les reverra plus jamais en parlant de CFA2 quand Guingamp ? Le match ? Un match très moyen franchement très moyen les Canets les Canets voilà ont un peu dominé la première période il y a eu un peu mais le problème c'est les latéraux offensifs pour Caen c'est qu'il ne se passe rien c'est à dire qu'il y a Santini qui fait les efforts devant les latéraux ne suivent pas donc Caen ne met pas en danger les équipes adverses de toute façon on est la 19ème plus mauvaise attaque de Ligue 1 il y a 11 buts je crois il n'y a pas Rodelin Santini et Rodelin Santini ils sont à 4 buts chacun et puis bon un but par-ci par-là par d'autres joueurs mais sans plus c'est tout donc Caen Gaen deux équipes similaires où il ne se passe rien ça a tenté de jouer il y a eu beaucoup de pertes de balles il y a eu des tentatives de jeu mais ça n'allait pas bien loin donc ouais match très moyen des deux équipes le 0-0 est largement mérité Olendil oui je peux te poser deux petites questions par contre si ça m'intéresse c'est où en est Guignon ça c'est important et pourquoi tu es encore à l'heure d'été derrière toi pourquoi je suis encore à l'heure d'été je n'en sais rien parce que j'aime bien l'été j'aime pas l'hiver la neige la neige on l'enlève elle revient tout ça tout ça les gens qui regardent Kaamelott vont comprendre et puis où en est le FC Guignon et bien j'en sais rien le FC Guignon est loin très loin tu ne fais pas bien ton travail permets-moi de te dire que tu ne fais pas bien ton travail Guillaume vraiment en parlant de neige Strasbourg-Toulouse Strasbourg-Toulouse Strasbourg la très grande surprise de cette Ligue 1 c'est clair non 8ème 8ème ouais après ils battent une équipe de Toulouse complètement pourrie il faut dire ce qu'il y a disons qu'il y a eu des tentatives d'attaque encore une fois mais de toute façon il y a beaucoup de tentatives de quelque chose à chaque fois dans les matchs mais il ne se passe jamais grand chose c'est ça qui est triste en Ligue 1 ouais Gradel Gradel a été dangereux pour les Toulousains il l'a marqué de toute façon ouais le mec il arrive à bousiller un effectif de qualité Duproa c'est une catastrophe ils ont un meilleur effectif que Nantes tu vois par exemple c'est ne serait-ce qu'offensivement déjà quand on a Teuvenen Delors Gradel et puis Durmaz même si Durmaz est complètement à la masse cette année mais voilà pour le peu qu'on le remette en confiance ça peut le faire ouais Toulouse Toulouse mériterait beaucoup mieux mais bon après c'est le coaching Duproa on le connait de toute façon il a réussi à les sauver la saison dernière grâce sur un coufran sur un coufran je crois ou sur une frappe je ne sais plus de Blin je crois que c'est Blin et puis il y a eu cette fameuse causerie avant le match donc ouais Duproa Duproa de toute façon en fait Duproa c'est tentative de coaching à la ranierie c'est à dire qu'on reste en défense et on attend et on contre sauf que ils ne contre que dalle parce qu'il ne se passe absolument rien le milieu de terrain ne contrôle rien et puis les attaquants ne sont absolument pas en confiance donc ils ratent ils ratent beaucoup et puis bon voilà et Strasbourg qui fait le taf à la Meno ils sont dangereux chez eux dangereux aussi à l'extérieur c'est franchement ça n'a pas duré j'espère j'en sais rien en même temps mais vu que les équipes européennes on va dire ne sont pas là pourquoi pas mais c'est impressionnant Strasbourg Strasbourg c'est depuis leur victoire contre Paris ils ont pris un élan de confiance qui leur a fait beaucoup de bien là ça joue vraiment ils ont des vrais bons joueurs qui sont vachement intéressants Thierry Loret fait de bons choix tactiquement face à toutes les équipes on sait que Strasbourg jusqu'à présent avait du mal contre les équipes de leur championnat on va dire donc du 20ème au 10ème à peu près là on se rend compte que quand ça commence à gagner contre Toulouse on se rend compte que les joueurs ont pris conscience que c'était ces équipes-là qu'il fallait battre et grâce à l'élan de confiance qu'ils ont eu contre le Paris Saint-Germain on se rend compte qu'ils y arrivent maintenant 24 points demain on verra dans le tableau qui c'est qu'ils rencontreront mais s'ils arrivent à 27 points en admettant qu'ils gagnent demain tu vois tu me lignes s'ils ont fait déjà le 3 quart du parcours pour le maintien ils avaient prévu 20 points à la trêve ils sont déjà 4 points au-dessus c'est un très très bon démarrage pour les Strasbourgeois après à espérer qu'ils ne vont pas caler en route mais en plus c'est une superbe équipe à voir jouer ça joue c'est vif ça joue vite en contre c'est vraiment super intéressant à voir jouer Strasbourg et puis ça fait plaisir de les revoir en Ligue 1 oui c'est ça et puis un super stade et tout ça on parle de deux autres promus trois à miens le goal line technologico oui le fameux le fameux gros problème qu'il y a eu sur le but de Souk c'est ça avec l'arbitre qui a validé les buts alors qu'il n'était pas dedans après il l'a refusé après ils ont débranché la goal line alors que la vidéo enfin je parlerai de ça plus tard sinon on n'en sortira pas mais la vidéo arrive dans le foot et on voit déjà que c'est la merde en Allemagne c'est la merde en Italie et là sur le peu qu'on a vu en France il y a déjà des bugs c'est quand même assez ouf le problème c'est ouais c'est ça c'est que rien enfin toute la technologie qu'ils ont mis en place jusqu'à présent elle n'est pas elle n'est pas bonne la goal line technology pour l'instant elle n'est vraiment pas bonne toi t'as un accent de ouf quand même par rapport au mien je suis jaloux t'as vu un peu impressionnant mais ouais enfin moi personnellement je suis content de voir la vidéo arriver la saison prochaine en Ligue 1 parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner je pense que ça peut être un bon truc parce que toutes les erreurs d'arbitrage seront peut-être réglées ou en partie en tout cas Lyon aura peut-être moins de pénalty pour le coup et donc ouais ça peut être vachement intéressant maintenant le problème c'est comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place c'est que pour l'instant c'est une goal line technology non c'est la vidéo par camion je crois ils font ça en Allemagne le gars il est à Cologne dans une régie et il pilote peinard avec ses molettes là et son café et les arbitres le contactent ou pas donc c'est un peu pipé je dirais parce que si jamais c'est un diffuseur qui s'occupe des images j'extrapole mais si Béine s'occupe de renvoyer parce qu'il ne faut pas qu'un diffuseur renvoie les images d'accord donc si Béine renvoie les images dans ce camion est-ce que c'est pas lésé tu vois par rapport à Paris enfin après je j'autétise des complots qu'il pourrait y avoir mais je sais pas ça me plaît on peut on peut se poser la question maintenant faut vraiment voir comment ils vont mettre le truc en place de toute façon c'est voilà il n'y a que la saison prochaine qu'on saura véritablement si ça fonctionne ou pas maintenant si ça fonctionne pas il ne faudra pas qu'ils hésitent à supprimer la vidéo il ne faudra pas qu'ils la gardent si vraiment ça ne marche pas c'est le problème c'est qu'après l'AFP quand ils ont un truc en tête ils ont tendance à le garder le plus longtemps possible et ça finit et ça finit rarement bien avec eux c'est ça en parlant de camion on va parler de Montpellier de Poubelle de Nicolas et de bus d'Azacarion il s'est fait avoir avec son bus contre Metz le dernier 3-1 il s'est fait avoir surtout qu'ils étaient restés sur une victoire 4-1 contre Lyon donc on se disait bon bah peut-être que ça y est Montpellier Montpellier attaque enfin bah non ils continuent de jouer derrière ils continuent à rien faire et là ils se sont fait ils se sont fait ils se sont fait avoir après Montpellier a été totalement inefficace dans toutes les zones de jeu bon offensivement voilà à part Roussillon c'est le seul qui tenait la route sinon Camara sinon tous les autres ils étaient on peut parler vraiment de non match pour le coup c'est que là les mecs ils étaient même pas présents c'est à dire qu'ils ont dû se dire c'est messe ça va passer tranquille donc on va pas jouer trop trop dur puis ils se sont fait surprendre et puis voilà ils en ont pris ils en ont pris 3 après ils en ont pris c'est eux qui ont ouvert le score donc pas Roussillon pour le coup ouais il est fort ouais il est vraiment bon il est bon il est rapide il est technique il partira dans un bas de tableau anglais pour 15 millions tu verras ouais c'est ça il reviendra après en prêt dans un bon club enfin bref vous vous souvenez déjà le film il reviendra à Marseille mais mais ouais enfin voilà c'est qu'ils ont ils ont ouvert le score ils se sont dit bon c'est bon maintenant on tient le match on attend et puis ils se sont fait complètement avoir sur une belle frappe de coad qui égalise donc à la 29ème et puis après la fin de match la fin de match 84ème et 94ème ils ont ils ont complètement lâché le match et puis ils en ont pris ils en ont pris 2 en fin de match c'est fait qu'ils perdent 3 dans des plaies à Jibo 104 qui est sur le chat on parle d'un non match ils rentrent dans le rang à 11ème place mais pareil si t'es à 3 points au prochain t'es 6 ou 7ème donc c'est tellement serré il y a un ventre mou de 8 équipes là c'est ça mais le problème de Montpellier c'est ça c'est que voilà maintenant qu'ils ont fait leur exploit contre les gros contre les gros ils se disent voilà on va jouer comme ça contre les gros et puis contre les petits normalement ça devrait passer tranquille ils se font surprendre maintenant il faut pas qu'ils continuent surtout ça exactement merci Guillaume on va voir les résultats et je te dis tu restes sur le chat je te dis à bientôt tout à fait tout à fait tu as été parfait comme d'habitude allez salut ciao bisous salut 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 hop on va voir les résultats complets de cette journée 18 cette J18 avec hop je vais mettre ça là parce que j'ai je suis pas une vue de de super héros alors Lyon Marseille deux buts à zéro Nice Bordeaux 1-0 Nantes Angers le score de Ranieri 1-0 3 aussi 1-0 Strasbourg a battu Toulouse donc 2-1 on en parle avec Guillaume Metz sa deuxième victoire du championnat 3 buts à 1 contre Montpellier Caen Guingamp 0-0 Dijon Lille 3-0 Lille ça va mal Paris qui bat Rennes Horizon Park 4 buts à 1 et Saint-Él qui prend donc une pile face à Monaco 4 buts à 0 on voit donc tout ça au classement le petit classement il est là on va voir que Paris est en tête avec 9 points d'avance 47 points sur Monaco et Lyon 38 points Marseille donc il perd un peu de terrain 3 points Nantes 5ème incroyable quand même avec si peu de jeux mais bon on va pas non plus se plaindre de Ranieri de l'avoir en championnat de France Nice qui remonte avec 5 victoires sur 6 derniers matchs 26 points Rennes 7ème 25 points Dijon Strasbourg-Camp 8-9-10 avec 24 points Montpellier-Guingamp 23 points Amiens 3-21 points Bordeaux et Saint-Etienne donc ça craint quand même 20 points Toulouse 17ème 18ème Baragiste Lille Angers avant dernier et Metz 8ème Metz quand même qui reste sur 2 2 matchs sans défaite quand même journée 19 la dernière avant la trêve on voit on voit à Toulouse Toulouse Lyon Monaco Rennes Marseille 3 Lille Nice Bordeaux Montpellier PSG Caen Metz Strasbourg Gagans Saint-Etienne Amiens Nantes et Angers Dijon donc voilà les amis on se donne rendez-vous pour un prochain Grand Écrassage et pour une prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas que le foot ce n'est pas que du business c'est aussi un sport populaire allez ciao les amis salut 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 et restez sur le chat je dis au revoir après salut ciao